Musique Un musée est comme une pièce de théâtre, souligné Béatrix Saul, directrice générale du château de Versailles, tandis qu'elle marchait avec les frères dans les souterrains du couvent franciscain de Saint-Sauveur, à Jérusalem. C'est ici du 13 au 17 septembre que s'est réuni le nouveau comité scientifique qu'elle a dirigé, guidé par le père Stéphane Milovitch et le père Eugénie Oaliata, dont l'objectif est la mise en place de la section historique du Terra Sancta Museum. La qualité des œuvres d'une qualité absolument muséale internationale fait que nous ne pouvons pas imaginer présenter des œuvres sans qu'il y ait des assurances de la part des plus grands spécialistes dans ces domaines. Un comité scientifique de spécialistes, venu de six pays du monde, s'est créé pour mettre en place la troisième étape du projet du Terra Sancta Museum, né il y a quatre ans. La section multimédia a déjà été inaugurée au couvent de la flagellation en mars 2016 et la section archéologique est encore en travaux. Ce musée est très innovant et vient remplir un grand vide, rendre visible la présence chrétienne en Terre Sainte à travers son histoire et à travers des expositions d'art, de culture et de tradition venues d'Europe et qui reflètent tout l'amour porté depuis des siècles à la ville de Jérusalem. Ce musée est d'une grande importance pour la culture, pour l'évangélisation également, mais il y a aussi une valeur didactique et j'espère qu'à partir du moment où nous ouvrirons le musée, il sera visité par toutes les différentes écoles de Terre Sainte. En premier temps, nous aurons de très grands espaces où nous verrons exposer les œuvres les plus belles et les plus significatives. Puis, il y a une partie plus petite des locaux qui remontent au couvent des années 1500-1600. Et c'est dans cet espace plus confiné que nous essayerons d'exposer tout ce qui est lié à la présence des Franciscains à Jérusalem. La grande majorité des œuvres offertes à la custodie durant les 800 ans de sa présence en Terre Sainte seront exposées pour la première fois dans l'histoire. En quelques jours de travail assidus, le comité a cherché à déterminer l'objectif du musée, ainsi que ses ambitions, mais aussi sa conception architecturale, le parcours de l'exposition et le public à qui s'adresser. Les musées du Vatican sont des musées qui reçoivent de si nombreux pèlerins, mais aussi de simples visiteurs. Et je crois qu'il s'agit d'une réalité similaire à celle de la vieille ville de Jérusalem, où il y a effectivement de très nombreux pèlerins, mais aussi des visiteurs de tous bords. Et c'est avant tout à eux qu'il faut s'adresser. Les collections que j'ai vues ici, non seulement font passer un message incroyable, mais en plus, elles sont en parfait état. Nous allons donc prendre toutes les mesures nécessaires pour procurer aux visiteurs du musée le même plaisir que nous avons eu durant ces deux jours, lorsque nous avons découvert toutes ces pièces. C'est le même plaisir que j'ai eu durant ces deux jours, lorsque j'ai vu ces objets.